Bonjour à tous, j'ai réalisé une thèse de doctorat sur le comportement du cheval et c'est le résultat de cette thèse dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, ça fait plus d'un siècle que l'être humain étudie le comportement du cheval afin de pouvoir optimiser nos interactions avec eux. Mais finalement, qu'en est-il du cheval qui interagit aussi quotidiennement avec des êtres humains ? Est-ce qu'il est capable de comprendre notre comportement ? Est-ce qu'il peut interpréter nos actions ? C'est à cette question qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. En s'intéressant plus particulièrement à trois points, est-ce que le cheval peut reconnaître nos émotions ? Est-ce qu'il peut nous attribuer une réputation ? Et est-ce qu'il peut nous attribuer des connaissances ? D'abord, est-ce qu'il peut reconnaître nos émotions ? Donc, on a utilisé le setup qu'on peut voir sur la photo ici, je vais développer ça maintenant, voilà. Donc, le cheval est attaché dans une pièce et il voit devant lui deux photos. Une photo d'un visage en colère qui est ici à gauche et une photo d'un visage souriant à droite. Ça pouvait être l'inverse, le visage souriant peut être à gauche, le visage en colère à droite, peu importe. Et pendant qu'il voit ces deux visages, il entend un son. Ce son, c'est une vocalisation, une voix humaine qui dit un « à », soit prononcé avec joie, « à », soit prononcé avec colère, « à ». Et l'idée, c'est de savoir si le cheval peut associer le son à l'image qu'il correspond. Lorsqu'il entend la vocalisation de colère, est-ce qu'il regarde plus un des deux visages, par exemple ? Et quand on regarde le pourcentage de temps passé à regarder chaque photo, c'est en effet ce qu'on observe. Donc, on peut voir que les chevaux regardent plus souvent la photo qui est incongruente avec le son, donc qui ne correspond pas à la vocalisation. Quand il entend le « à » prononcé avec colère, il regarde plus le visage souriant, pardon, et inversement. Alors, pourquoi la photo qui ne correspond pas ? Il a été montré précédemment chez le cheval qu'ils ont leur attention plus attirée par l'élément inattendu dans l'environnement, qui ne correspond pas à leurs attentes. Donc, quand ils entendent le son de colère, ils s'attendent à avoir un visage en colère, mais pas un visage souriant. C'est pour ça qu'ils seraient plus intrigués et qu'ils regarderaient plus cette photo du visage souriant. Et on s'est rendu compte de quelque chose d'en presque encore plus intéressant, c'est que les chevaux réagissent aussi émotionnellement à ces vocalisations, qui sont donc juste des « à » assez courts, mais ça suffit vraiment pour créer des émotions chez le cheval. Quand ils entendent le son de colère, ils ont une posture d'alerte, qu'on peut voir sur le dessin de gauche, qui est la tête très haute, les oreilles pointées en avant, les yeux grands ouverts avec le blanc des yeux visibles, qui est donc caractéristique d'émotion négative chez le cheval. Au contraire, quand ils entendent le son de joie, ils ont une posture relâchée, à droite, avec l'encolure basse, les yeux miclos, etc., qui est une posture caractéristique d'émotion positive. Et c'est également confirmé par leur rythme cardiaque, qui va être plus élevé quand ils entendent la vocalisation de colère, donc qu'ils ressentent du stress à ce moment-là, des émotions négatives. Donc ils vont vraiment réagir émotionnellement à nos émotions. Donc pour conclure, déjà les chevaux peuvent reconnaître nos émotions, que ce soit par nos expressions faciales ou par le ton de notre voix, ils peuvent même associer les deux. Et finalement, ils vont réagir émotionnellement à nos émotions. Lorsqu'on exprime des émotions négatives, ils vont eux aussi ressentir des émotions négatives. Et quand on exprime des émotions positives, ils vont ressentir des émotions positives. On passe maintenant à la question suivante. Le cheval peut-il nous attribuer une réputation ? Tout comme nous, on regarde un cheval monté par un autre cavalier pour savoir s'il a l'air plutôt calme ou si on doit s'attendre à risquer un peu sa vie qu'on montra dessus. Donc est-ce qu'ils peuvent apprendre des informations sur une personne inconnue en la regardant interagir avec un autre cheval ? Et on a décidé de leur montrer ces interactions en vidéo pour une meilleure standardisation. C'était donc la toute première fois qu'on montrait des vidéos à des chevaux dans le cadre d'une expérience scientifique. La première question était donc de savoir si le cheval pourrait percevoir le contenu de ces vidéos, réagir au contenu des vidéos. Il s'agissait de deux vidéos muettes, de 30 secondes chacune. Une vidéo négative qu'on peut voir à gauche, c'est la photo de gauche, avec un expérimentateur négatif, un peu méchant, qui réalise des soins vétérinaires désagréables, un petit spray à mettre dans l'oreille. Et comme on peut le voir sur la photo, le cheval, qu'on va appeler cheval-acteur, sur la vidéo, avait des réactions d'évitement, il essayait de fuir, et il avait la posture d'alerte dont on a parlé tout à l'heure. Au contraire, la deuxième vidéo était une vidéo positive, où on voyait un expérimentateur positif, gentil, qui caressait le cheval, qui venait gratouiller le cheval au niveau du garrot, ce que les chevaux aiment particulièrement bien. Et on peut voir sur la vidéo que le cheval-acteur a la posture relâchée, il ressent des émotions positives, et il va faire ce qu'on appelle de l'allobrooming, c'est-à-dire qu'il va essayer, avec sa lèvre supérieure, de venir gratouiller l'expérimentateur en échange. C'est un comportement que vous avez peut-être déjà remarqué avec vos propres chevaux également. Qu'en est-il maintenant du cheval qui regarde la vidéo ? On peut voir la photo du dispositif expérimental, et ce qu'on a remarqué, c'est que les chevaux réagissent de manière cohérente avec le contenu de la vidéo. Ils vont montrer des émotions négatives en regardant la vidéo négative, et des émotions positives en regardant la vidéo positive. Donc ils ont les mêmes expressions faciales que les chevaux sur les vidéos, et c'est également confirmé par leur rythme cardiaque, qui augmente pendant la vidéo négative, donc ils sont stressés pendant cette vidéo, et diminuent pendant la vidéo positive, donc ils ressentent plutôt des émotions positives pendant la vidéo positive. Et en plus, le cheval a également un comportement adapté au contexte vu en vidéo. Quand il voit la vidéo positive, il va faire des tentatives d'allogroumine à l'assistant qui se trouve à côté de lui, ce qui est donc un comportement caractéristique de ce contexte de gratouille vu dans la vidéo positive. Qu'en est-il maintenant de notre question initiale, la réputation ? Est-ce que ces deux courtes vidéos de 30 secondes ont suffi au cheval pour attribuer une réputation aux expérimentateurs ? Expérimentateurs qui étaient donc initialement inconnus, et les chevaux ne les avaient jamais vus, jamais rencontrés avant. Juste après le visionnage des deux vidéos, on a réalisé un test de choix où les deux expérimentateurs étaient présents ensemble dans une pièce. En bleu, on a l'expérimentateur négatif, et en mauve, on a l'expérimentateur positif. Et on s'est rendu compte que, dans cette situation de choix, les chevaux venaient toucher plus souvent l'expérimentateur négatif. Ils passaient plus de temps avec cet expérimentateur négatif. Ce n'est pas le résultat auquel on s'attendait, mais on s'attendait à ce qu'il aille plutôt vers l'expérimentateur positif, dans l'espoir d'avoir l'UOT des gratuits. Ce n'est pas ce qu'on observe, mais finalement, ce n'était pas si étonnant, parce que le fait de venir toucher avec son nez a été décrit chez le cheval comme étant un comportement d'apaisement. Donc, le cheval va vers l'expérimentateur négatif, qui représente potentiellement un danger pour lui, dans un but de l'apaiser. Donc, pour récapituler, le cheval déjà perçoit le contenu de vidéo, il réagit émotionnellement à des interactions émotionnelles entre un humain et un cheval, et finalement, il peut se baser sur le contenu de ses vidéos pour adapter son comportement futur à l'égard des expérimentateurs. On en arrive à notre dernière question, est-ce que le cheval peut nous attribuer des connaissances ? On a utilisé le dispositif qu'on peut voir sur les photos ici. Il faut lire ça comme une BD, en commençant par la photo en haut à gauche. On voit qu'un assistant en jaune vient montrer un seau rempli de nourriture au cheval. Ensuite, sur la photo en haut à droite, l'assistant vient vider ce seau dans un autre seau. Pendant cette première phase, deux expérimentateurs sont présents. Un expérimentateur témoin, qui est à gauche du seau, qui est face au seau, donc qui voit cette scène, il sait que de la nourriture a été mise dans le seau. Et un expérimentateur non témoin, à droite du seau, qui est dos au seau, et donc ne sait pas que de la nourriture a été mise dans ce seau. Dans la deuxième phase, les deux assistants quittent le paddock, le cheval est lâché en liberté, et les deux expérimentateurs lui font ça. C'est là que ça devient un peu compliqué pour le cheval pour réussir ce test, parce qu'il doit aller chercher la nourriture dans le seau, mais le seau est fermé par un couvercle qui ne peut pas ouvrir par lui-même. Donc le cheval doit déjà comprendre qu'il ne peut pas atteindre la nourriture par lui-même. Il doit avoir l'idée de demander de l'aide à un des deux expérimentateurs. Et dans l'idéal, pour réussir le test, il devrait préférer demander de l'aide à l'expérimentateur témoin qui sait que de la nourriture se trouve dans le seau, et donc il y a potentiellement plus de chances de l'aider à obtenir cette nourriture. C'est des hypothèses quand même assez risquées, ça demande des hautes capacités cognitives, et je ne vous cache pas qu'au labo, on était tous assez dubitatifs quand on a réalisé cette expérience. Mais on a bien fait de la réaliser, parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'on observe. Donc les chevaux vont toucher, plus ici toucher, et un comportement de qui est monde, ils vont toucher du nez plus souvent l'expérimentateur témoin que l'expérimentateur non témoin. Donc il semblerait que le cheval puisse bien nous attribuer des connaissances. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Déjà, le cheval est particulièrement sensible à nos actions. La moindre expression faciale, la moindre intonation dans un son, suffit à les faire réagir. Il peut interpréter ses actions pour en déduire nos émotions, notre réputation, nos connaissances, et peut-être même encore d'autres choses. Donc tout comme nous pouvons comprendre le comportement du cheval, le cheval peut également comprendre le nôtre. Ça veut dire qu'il faut faire attention également à nos actions quand on est en présence d'un cheval. Il faut contrôler l'expression de nos émotions, par exemple. Si on exprime des émotions négatives, le cheval va ressentir ses émotions négatives, ce qui va nuire à son bien-être, et peut engendrer des réactions de peur, par exemple, potentiellement dangereuses, pour les utilisateurs. Il faut éviter que le cheval assiste à des scènes émotionnellement négatives. On a vu que quand il regardait la vidéo négative, il ressentait des émotions négatives. Donc par exemple, si vous faites venir le dentiste, qu'il réalise des soins à un cheval, c'est des soins qui sont généralement ressentis comme désagréables par le cheval, il vaut mieux qu'il n'y ait pas d'autres chevaux dans les environs spectateurs de cette scène. Sinon, ils vont eux aussi ressentir des émotions négatives, ce qui peut nuire à leur bien-être, mais en plus, ils risquent d'attribuer une réputation négative aux dentistes, ce qui va compliquer les choses quand ce sera leur tour de se faire examiner les dents. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Un grand merci pour votre attention et bien sûr, un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à ces études. Merci.